Musique J'aime exporter mes intrigues à l'étranger. Pour Anna Baxter, il se trouve qu'elle, par principe et pour sa sécurité personnelle, elle refuse d'accepter, enfin elle n'accepte pas les missions sur le sol américain. Et là, j'ai voulu justement, en quelque sorte, l'obliger à accepter qu'il y ait un changement et également radicalement changer d'atmosphère par rapport à Dust, qui est dans la moiteur africaine, dans la chaleur un peu écrasante. Et là, l'Illinois se prête à cette atmosphère de neige et de glace, parce qu'ils ont des hivers extrêmement rigoureux. Et que pour l'intrigue aussi, parce que souvent la nature et l'environnement, dans mes romans, c'est presque un personnage à part entière aussi. Ça a vraiment beaucoup d'importance. Donc voilà, je l'ai situé comme ça. Depuis Dust, effectivement, Anna Baxter évolue elle-même. Parallèlement à l'intrigue, il y a aussi une connaissance un peu plus approfondie de ce personnage atypique, malgré tout, puisque, bon, vivant dans un loft à Brooklyn, cocaïnomane, d'ailleurs, on voit que dans « Quand la neige danse », elle s'éloigne justement de cette addiction. Donc elle évolue aussi. On va avoir un petit peu plus précisément le poids de son passé dans « Quand la neige danse », ce qu'on peut entrevoir un petit peu dans « Dust », puisque dans « Dust », on entrevoit le fait que son père a assassiné sa mère. Et donc qu'elle vit avec ça, elle vit avec ses cauchemars récurrents, elle vit avec ce poids, puisqu'elle a assisté en quelque sorte, d'une façon plus ou moins directe, à ce meurtre. Et donc ça va prendre de plus en plus d'importance, même si c'est distillé par touche dans le nouveau roman, pour ensuite vraiment, en quelque sorte, exploser dans celui qui paraîtra en 2017, qui sera focalisé justement sur Anna Baxter. Donc là, je mets en place des choses qui vont éclater dans un troisième opus de ces aventures. J'essaye de ne pas lire pendant que j'écris, ou alors un tout petit peu le soir. Ils ont des univers qui me sont familiers, rien que par exemple par les noms, les consonances, ce que l'Amérique peut évoquer aussi dans l'esprit des gens, un peu cette surdimension, cette exagération aussi. Tout est plus grand, les paysages. Donc je suis allée moi-même aux États-Unis il y a quand même un certain nombre d'années. Mes lectures aussi sont plutôt anglo-saxonnes, pas seulement dans le thriller, mais entre Raymond Carver, Hemingway, Scott Fitzgerald, et j'en passe. Pour les polars, comme je l'ai dit, Shane Stevens aussi, Dennis Léan, Mo Heider, je le redis, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a pu m'influencer, et je n'aime pas dire ça, parce que je tiens aussi à avoir ma propre personnalité, mais ce sont des univers dont je me sens très proche. Et puis forcément, après ça se retrouve peut-être un petit peu dans mes rambles, puisque récemment un lecteur m'a dit qu'en lisant dans « Quand la neige danse », il a retrouvé un univers de Mo Heider dans un de ses livres justement. Il a retrouvé des similitudes, mais pas du tout dans l'intrigue, mais comme ça, d'univers et d'approche du mal.